Ce matin, nous étudions les anciens portails. Leur formation, leur mode d'opération et comment nous pouvons les détruire. Ils constituent des esprits démoniables qui existaient auparavant. Ils existent de génération en génération. Comment ils sont tombés? Nous parlons préhistorique, on fait beaucoup de choses différentes. Ils ont établi des portails démoniaques qui invitaient des parents ou des gardiens pour établir des cérémonies. spirituelles. Parce que nos parents préhistoriques ne connaissent pas Dieu, leur objectif était juste d'inviter des démons. Ils ont dit qu'ils sont tombés. Quand ces démons arrivent dans la vie de notre Frère, ils enterent dans la covenance avec ces démons. Lorsque ces démons entrent dans la vie de nos parents préhistoriques, ils établissent le désaccord avec ces parents préhistoriques. et nous entendons leurs parents préhistoriques aux frères des sacrifices pour la célébration de cette Dieu. Après le décès de nos parents préhistoriques, les nouvelles générations étaient parvenus à découvrir le vrai Dieu, et la majorité avait accepté Jésus Christ comme leur sauveur personnel, donc la nouvelle génération avait cessé de sacrifice à ces dieux, une fois que les parents préhistoriques sont morts ou décidés, les démons existent toujours. Donc ces démons s'élèvent en colère, et ils essaient de s'établir en tant que position consolidée, et ils essaient d'établir des portails démoniaux contre les nouvelles générations. Ils commencent à s'élever contre eux et lutter contre leur progrès. C'est ce qui se définit comme ancien portail, ancien entrée. Comment est-ce qu'ils opèrent ? Parce qu'il y a un manque d'attention donné aux nouvelles générations. Ils ont décidé de lutter contre toutes les bonnes choses qui proviennent. Ils proviennent. Ils prononcent quelque chose de bon, émergent dans la vie d'un chrétien. Ils s'élèvent et établissent des barrières contre toutes les bonnes choses. Ils ont décidé de s'élever des démons contre les membres de ces familles. C'est ce qui s'élèvent. Ils ont décidé d'élever des démons contre les membres de ces familles. C'est la raison pour laquelle dans certaines familles, vous observez des plans négatifs. C'est la raison pour laquelle dans certaines familles, vous observez des plans négatifs. C'est la raison pour laquelle dans certaines familles, vous les voyez monter et descendre les échelons de la société. C'est la raison pour laquelle dans certaines familles, vous les voyez monter et descendre les échelons de la société. Des problèmes de troubles mentaux dans certaines familles et de problèmes particuliers. Il y a des observations de problèmes germés à la soleil. On les appelle des opérations, des anciens portails des forces d'étilien. Cela justifie le fait que dans certaines familles, certaines personnes arrivent à justifier certains problèmes. Il y a un problème pour madame, qui n'est pas le cas, qui n'est pas le cas, qui n'est pas le cas. Les personnes qui essayent de contacter les problèmes, ou de faire des problèmes, les personnes qui commencent à gérer des problèmes, et les enfants qui commencent à gérer ces problèmes. La personne essaie par conséquent de se porter vers d'autres problèmes au niveau de la naissance. Les enfants qui essayent de contacter ces problèmes, et les grands-enfants qui commencent à gérer ces problèmes. Les enfants, par conséquent, commencent à montrer des signes de faiblesse, ainsi que leurs grands-parents, leurs grands-enfants, et leurs petits-grands-enfants ayant les mêmes problèmes. On les appelle les anciens portails des forces d'étilien. On les appelle les anciens portails des forces d'étilien. Ils se déplacent de génération en génération. Ils n'ont pas pitié. Ils ne sont pas préoccupés par votre capacité de parler en langue. On les appelle les anciens portails des forces d'étilien. Les parents peuvent être un pasteur, vous êtes un bishop, vous êtes un prophète, qui vont réagir et vous attestent à vous l'attendre. Peu importe le fait que vos parents sont des archivettes, ils sont prêts à s'élever contre vous. J'ai dit que j'ai un bishop, un grand pastor, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que les enfants sont les plus tôt et les plus tôt, mais ces cas, ils n'ont pas été de valeur. Nos anciens parents préhistoriques sont décédés, mais ces portails démoniaques sont encore présents. Si vous venez d'une famille où il y a des fétiches, ou ils ont des problèmes de sorcellerie où ils adorent des idoles impliqués dans des troubles de chèferie. Vous devez vous convier à des anciens portails. Vous allez constater que ma mère était dans le fétichisme. Elle avait repenti, mais les autres qu'elle avait établis ne se repentent pas. Et les hommes qui continuent à vous battre, et si vous n'allez pas, vous devez vous battre, et 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 vous devez continuer à battre les gens de génération à génération. Et ces entrées continuent d'établir un litige perpétuel. Beaucoup de croyants sont rentrés dans le christianisme sans prendre à cœur le problème des anciennes entrées. Ils ont des fêtes de génération, mais ils n'ont pas de génération. Ils ont des fêtes de génération. Et aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont en tête, car ils n'ont pas de génération pour vous battre. Je suis un christian, je suis payé ma tithe, je suis en train de parler en tous. Pourquoi est-ce que tout ce qui se passe pour moi ? Ils ont arrêté à faire des gênes anciens et ils ont payé le argent pour ça. Certains ne comprennent pas pourquoi ils ont tant de problèmes aujourd'hui. Ils paient leurs dîmes, ils paient leurs offrandes. Mais pourquoi ils ont tant de problèmes ? Je me promets que je ne suis pas le christ. 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 Les anciennes entrées sont méchantes. Donc vous devez prendre des mesures bien établies pour les contrées carrées. Quand vous êtes un chrétien, Jésus Christ a donné une victoire. Et Jésus a gagné une victoire sur les anciennes entrées. Lui est aujourd'hui. Et Jésus est pr atmospheric sa conscience de la vie est prיים though Thille. C'est parti à aujourd'hui.